Quand on est la maman ou le papa d'un enfant à haut potentiel, il arrive qu'on soit confronté à de nombreuses crises quotidiennes de notre enfant. Je vous propose aujourd'hui de découvrir mes trois clés pour retrouver une vie de famille apaisée. Bonjour, je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée, je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis votre créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse et qui veulent respecter les besoins de leurs enfants mais aussi leurs propres besoins à eux. Alors si vous cherchez des ressources pour vous aider dans votre rôle de parent à haut potentiel, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous allez y trouver le lien vers le guide éducatif gratuit que j'ai créé spécialement pour les parents d'enfants à haut potentiel ainsi que le lien vers mes conférences gratuites également lorsqu'elles sont disponibles. Quand le haut potentiel est entré dans ma vie, il a emporté avec lui toutes mes certitudes. J'ai eu la chance de pouvoir me former à l'éducation positive mais malgré mes formations, je ne parvenais pas à instaurer une vie de famille apaisée, à avoir une relation agréable avec mon fils. Je me suis longtemps sentie coupable de ne pas parvenir à mettre en place les outils de la parentalité positive. Et puis un jour j'ai compris, les outils de la parentalité positive, ils ne sont efficaces que s'ils sont adaptés à ma famille, aux difficultés que je rencontre comme maman et aux difficultés que rencontre mon enfant. Et puis surtout, j'ai découvert que la bienveillance éducative, elle commence par celle que l'on s'accorde à soi-même en tant que parent. Pour parvenir à venir à bout des crises de mon fils, j'ai donc décidé de créer mes propres outils éducatifs, ceux qui me correspondent vraiment. De cette expérience, j'ai tiré trois clés pour retrouver une vie de famille apaisée et je vais vous les livrer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, voilà le fruit de mon expérience. La première clé consiste à découvrir le message qui se cache derrière les comportements de notre enfant. C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire, surtout quand on est le parent d'un enfant à haut potentiel et qu'on ne comprend pas toujours ses réactions. C'est là qu'il est essentiel de comprendre les fonctionnements spécifiques de votre enfant. Vous allez d'ailleurs trouver sur ma chaîne une playlist en accès gratuit dans laquelle je vais vous guider pour créer le portrait de votre enfant à haut potentiel. Cette playlist s'appelle « Apprivoiser le haut potentiel de votre enfant ». Vous la trouverez en visitant ma chaîne YouTube. Il ne s'agit pas d'excuser les comportements de votre enfant, mais d'avoir un regard plus éclairé, plus juste sur les messages qui se cachent derrière ces comportements. Une fois qu'on a appris à décoder ces messages, il est indispensable de créer des outils éducatifs personnalisés. Et c'est là que je prends quelques libertés avec la parentalité positive. En parentalité positive, on nous explique qu'on doit comprendre les messages de nos enfants et on nous dit quoi faire pour y répondre, quelles réactions on devrait avoir. Et en fait, c'est très culpabilisant pour les parents qui ont vraiment à cœur de mettre en place une éducation bienveillante dans leur famille et qui n'arrivent pas à appliquer ces grands principes. Vous allez reconnaître avec moi que les grands principes que l'on trouve dans les livres, on est tous et toutes d'accord pour les trouver intéressants, pertinents. Mais quand on est dans l'action, dans le feu de l'action de votre quotidien, quand on est en face d'une crise de notre enfant, que c'est la cinquième de la journée, qu'on est fatigué par notre journée de travail, les grands principes, ils sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à appliquer que lorsqu'on lisait tranquillement notre livre depuis notre canapé. Pendant mes 20 années, comme éducatrice spécialisée, j'ai appris une chose essentielle sur l'éducation. Aucun enfant ne ressemble aux autres et aucune famille ne ressemble à une autre. Votre enfant, il est à haut potentiel, oui, il partage des spécificités de fonctionnement avec les autres enfants, mais il est aussi lui-même, il a sa propre personnalité. Et puis vous, ces parents, vous avez aussi votre propre histoire, votre propre tolérance à certains comportements, vos propres valeurs éducatives, qui ne sont pas les mêmes que ceux de vos voisins. Les outils éducatifs que vous allez mettre en place pour créer un climat familial serein, ils doivent impérativement être personnalisés aux besoins de votre enfant, mais aussi à vos besoins à vous. Si vous voulez qu'ils soient vraiment efficaces, si vous ne voulez pas vous épuiser à essayer de les mettre en place, ils doivent absolument correspondre à votre enfant, et vous correspondre à vous, aux parents que vous êtes déjà, et pas à un hypothétique parent idéal, qui de toute façon n'existe pas. Vous savez bien que le parent idéal, c'est le parent qui n'a pas d'enfant. La troisième clé, vous l'avez compris, c'est de faire un vrai travail d'introspection pour comprendre vos réactions de parents, et pour construire votre parentalité, celle qui vous ressemble, celle avec laquelle vous êtes aligné, qu'elle soit conforme ou non aux conseils qu'on vous donne dans les livres. Vous êtes vous, avec votre propre histoire, votre propre parcours, et puis surtout parce que votre enfant, il n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'une maman, d'un papa qui fait de son mieux. Voilà, j'espère que cette minute éducative aura nourri votre réflexion. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous l'avez appréciée, et puis je vous donne rendez-vous très prochainement, et bien pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, et prenez soin de vos enfants. A très bientôt.